Bonjour à tous, ici l'exécuteur de Mille et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau jeu, un tout nouveau let's play où on va laisser tomber les vieux let's play sur Uncharted et qui vous fera oublier le découverte sur Prison Architect vous oublierez tous les autres vidéos quand vous aurez celle là, nous allons nous lancer sur le let's play donc sur la campagne de Battlefield 1 Eh oui, Battlefield 1 est sorti il y a maintenant quelques jours, je l'ai eu il n'y a forcément pas très longtemps je l'ai même acheté aujourd'hui même, le jour où je vous parle, donc on est le 27, jeudi 27 et je l'ai acheté aujourd'hui, je vais télécharger le jeu, je n'ai pas le temps de mettre la mise à jour mais de toute façon je ne jouerai pas en ligne pour le moment, je ne ferai que le mot d'histoire et nous allons donc tout de suite commencer notre petit let's play donc ça a accepté, voilà depuis le temps que vous entendez ce jeu, franchement je peux vous dire que ça fait plaisir de le voir enfin sur mon bel écran ici de pouvoir enfin s'afficher, d'avoir la manette en main alors est-ce que le logo c'est à peine visible comme ça, voilà haut-parleur, bah ici de toute façon vu que je vais quand même mettre haut-parleur, bah je vais quand même mettre sur haut-parleur même si ça sort par mon casque comme ça je pourrais comme le garder pour plus tard alors bon alors je vous l'ai déjà dit, pour les cinématiques je mettais donc là je ne dis plus rien jusqu'à ce que la cinématique soit finie ça va aller, je vais t'aider je vais t'aider je vais t'aider ah c'est bien, on est directement plongé dans l'action, écoute hein, c'est direct effectivement donc j'imagine que c'est la première guerre mondiale je crois si je me trompe pas, si je me retiens bien et que je me rappelle ok, c'est bien, on commence directement avec une... waouh elle a il y a ce qui-ci pour que je n'aime pas la difficulté ah par contre il y a pas... ah oui il y a que 3 de balles, j'avais vu la tête du chargeur je pense qu'il y en avait plus mais apparemment non on est chargé déjà et bah c'est parfait c'est pas mal c'est pas mal quand même j'imagine que je connais le soldat qui est donc Evanulik qui vient de voir aussi dans la cinématique et enfin ah c'est ce que je me joue non c'est rose ah on retrouve le... ah ok j'ai pris de munitions non ah apparemment on est en train de... Oh la vache, y'a pas une arme qui traînerait quelque part ? Ah si voilà, alors c'est bien. Et bien, on est pas gâtés hein. Ah d'accord. Donc là on était obligés de mourir. Ah ok, donc là on était obligés de mourir. Je sais bien, y'a quand même l'assistance à la lune. Et heureusement quand même, on est ennemis. Ouah vache. Ah merde, je dois récupérer la mitrailleuse. Par contre la visée est un peu lente quand même. Ok. J'imagine que là j'étais pas... Ah si d'accord. De nouvelles machines de mort comme les chars ont modifié la guerre du jour au lendemain. Heureusement, la plupart étaient dans notre camp. La plupart. Et là, on est ennemis. Ah. Ah. Ok. C'est bien, on est directement en plonge de l'action comme ça. Feu avec cette mitrailleuse. Parlez-y une seule. Ah ok, on a aussi la mitrailleuse avec ça. Donc on a le canon, oui. Et la mitrailleuse. Très bien. C'est un de nos pilotes là-haut. C'est par terre que ça se passe. Ils arrivent depuis les tranchées. À la mitrailleuse. À Chez-les. On les a mis en fuite. Continuez. En avant, pour le roi et la patrie. Ah. Ah. Ça fait de plus là. Hein. On rentre dans le culé. Ah. On a peur. Il y a les chars qui arrivent. Oula. Par contre. Il n'était pas là. Si vous arrivez à viser ce foutu canon de campagne. Détruisez-le. Eh. Il est où ? Il me fait marrer. Accrochez-vous. On y va. Vas-y. Voilà. Bon travail. Ouvrons le chemin à nos gars. J'ai fait tirer sur nos gars. Rejoignez le reste des chars. Ah. C'est ça à nous. Ah. C'est bien là. C'est pas mal. En plus. C'est... Le son à l'heure est bien fait. Et quand même. Et quand même c'est quand même bien je trouve là. C'est plutôt... Oula. En avant mon dieu. On approche du but. Tirez sur tout ce qui est revu. Ça ils n'en auront plus besoin. On va y arriver. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a... Ah ok. Bon d'accord. En guise d'aventure, nous avons connu la peur. Car à la guerre, nous sommes tous égaux devant la mort. En fait je crois que c'est un genre de tuto en fait. C'est genre ils insèrent un tuto mais... Directement dans le début là parce que... Qu'est-ce que... Comment cela vu ? arde-moi qui dit que... Faitfl Galaxy... Putain ! C'est bon je l'aie. Le dirigeable tombe ! Diseime par un contact... Fait tout le monde ! T'as l'impression que la mort c'est pas une pénalité en fait, ici je dirais que t'as pas recommencé C'est-à-dire que quand tu meurs, bah tu... Tu passes euh... Ah ouais, par exemple euh... Y'a Bunker qui bloque en fait On arrête pas de changer d'arme au put Non allez, grouille ! Tout va bien, on a un PV Eh c'est chaud quand même hein ! On est proche de la mort comme ça ? Je crois qu'on prend 24 Ah d'accord, en fait faut pas l'enlever Ce serait bien d'avancer mais... Ils sont en train de bloquer à cause de leur bunker je crois Ouais, non, on a rien été obligé là Y'avait l'artillerie qui bombarde à notre jeu de crever Bon on est au suivant... Ah d'accord en fait Qu'est-ce que... Ah de l'artillerie ! Ouh ouh ! Je suis là aussi il est mort ou... Ah non on a de la chance Ah et par contre euh... Le reste euh... Ah bah voilà ! On pousse Même pas encore dans le trailer Ah bah voilà ! De temps en temps On pousse assez fort pour que la lumière perce à travers les nuages Voilà, épargnez-vous, retournez chacun chez vous et puis voilà Au-delà de la guerre Juste hors de portée Foutez-vous la perte, on a chacun chez vous puis tout sera bien La guerre est le monde et le monde est la guerre Mais derrière chaque viseur Il y a un être humain Nous sommes ces gens À la fois blasés et naïfs À la fois hommes d'honneur et criminels Nous sommes des légendes à venir Et des oubliés de l'histoire Nous sommes les chevaliers des cieux Les fantômes du désert Et les rats dans la boue Voilà nos histoires Ah bah ça commence bien hein ! Ah ok donc je jouais à un soldat afro-américain si j'ai bien lu Je crois que c'est ça On va écouter Ah ! La guerre s'est étendue au monde entier Vieux empire et nouveau monde Vieilles méthodes et idées nouvelles Toute l'humanité a combattu Pour la liberté Les traditions L'orgueil national Le progrès Les valeurs éprouvées La voie nouvelle Cent grandes idées nous ont amené à faire la guerre qui devait être la dernière Et le monde a viré au rouge Ah donc ici en fait on peut choisir quelle partie du scénario on va faire Donc ici on est dans le désert Ah ah Donc c'est quoi ? Ok Ça c'est bombarder des plages Ah les artilleries italiennes Je supprime aussi les aériennes Les chars britanniques En fait je crois qu'on va faire point par point Donc on va commencer là puis là puis ici puis ici puis là et enfin ici On va faire comme ça Voilà Enfin on verra bien au cours de l'histoire Parce que là pour le coup je découvre en même temps que vous Oh bah Parti Bah oui on est normal pour le coup Et euh bah Je vais jouer le chapitre Ah Attendez Ne me dis pas que euh Je me demande si Je me demande si j'aurais pas relancé la même mission en fait Alors oui si on peut pas passer mais on l'a déjà lu donc euh... Enfin... Je suis joué En fait vous savez quoi ? Petite ellipse le temps que je revienne à la bonne mission Alors oui faites voilà que je comprends en fait La petite image du début en fait c'est la même Enfin je veux dire c'est c'est à dire que la petite éma... Enfin je veux dire euh... La petite image en fait c'est un personnage Donc ici on vient de voir le personnage afro-américain Les... Harlem Elfinger Donc c'est ce qu'on vient juste de jouer Et en fait ici donc voilà on a les britanniques euh... les... les... ok Bah on va peut-être partir là alors Mais que ça en fait c'est la mission qu'on vient de faire Et que j'avais relancé euh... sans faire exprès Donc on va partir là Mon grand-père s'est battu pendant la guerre de sécession Avant mon départ Il m'a dit comment rester en vie Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu De nouvelles machines de guerre comme les chars Pouvaient transformer le champ de bataille du jour au lendemain Heureusement La plupart étaient dans notre camp La plupart En fait ils répètent ce qu'on a entendu dans la mission précédente donc euh... Bon bah... On y va ! À l'approche de l'hiver les allemands fortifient leurs lignes et mettent en défi l'ennemi d'approcher Des vagues de fantassins viennent s'écraser contre les bâtons allemands Les cartes demeurent inchangées Des biens armés et protégés Le char britannique Mark V est une machine de guerre impressionnante Et la dernière j'ai pas eu le temps de lire Le 17 octobre les forces britanniques se préparent en vue d'un assaut majeur contre la ville de Cambrai Grâce à l'appui des chars le commandant allié pense qu'une percée est assurée Et j'ai pas encore eu le temps de lire la dernière phrase Bon Hop Comme c'est beau ! Puis ça va exploser c'est ça ? Ou alors on va l'avoir en ruine ? À moins que ce soit le quartier des généraux Ok donc on joue lui et c'est ce qu'il faisait avant en fait C'est ça ? Enfin c'est... Il se rappelle son métier d'avant là Edward Ah Sir Townsend Venez vous allez adorer On a besoin de gars en pleine bande par ici D'accord Timmy Faux ! Ouh ! Ah le pigou voyageur Soyez tranquille je suis prêt à me battre pour ma patrie Tant que vous savez reconnaître la marche avant de la marche arrière moi ça me va Allez prenez ça Je vais vous présenter Big Best La femme de vos rêves Oh Mark V Elle a des très jolis canons Dans la boue et le sang Et ben Ça pour l'époque c'est la machine de guerre Ça va ? Oh la la Comme c'est cosy Aïe putain Oh non 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 faut pas jurer Elle aime pas trop quand on jure Finch Edward C'est ta première fois ? Eh de quoi tu parles ? Fiche nous la paix McManus T'inquiète pas elle veillera sur toi d'accord ? Bien les gars Là c'est pour de bon Nos ordres Sont de percer la ligne allemande Et de détruire au passage leur position d'artillerie Finch Tout de suite Ah oui donc la grosse rangée de métal ou poids qu'on a rentré C'est ça le moteur en fait Yes je l'avais bien prononcé Eh oh tu te calmes oui ? Mon prix les gars Faites votre boulot Veillez les uns sur les autres Et Bess veillera sur vous Et que le seigneur ait pitié de nos armes Et que le seigneur ait pitié de nos armes Et que le seigneur ait pitié de nos armes Et que le seigneur ait pitié de nos armes Voilà Ça c'est de la machine de guerre Ils vont nous devoir passer au dessus ça se passe comment ? Salut les gars On fait que passer hein Ah moins de piloter Alors En fait c'est qu'il se pilote même pas en fait c'est le truc qu'il arrive tout seul Ah ok non J'ai le droit au canon et euh... Alors ça a attraper le coup ! Tu faisais quoi au pays ? Je conduisais ! Une voiture ! J'étais chauffeur ALT ! Nous sommes assez loin ! L'infanterie avancera au premier coup de sifflet Ensuite ce sera notre tour ! Quelqu'un a déjà vu une chose pareille ? Moi oui ! Hélas ! Écoutez, nous allons détruire les canons qui sont près de ce moulin. Décé du champ à nos hommes. Pour le signal, l'un gaz. Ah. Ah, c'est moi qui pilote. On tente déjà, écoute. Putain. Autant tenter de toucher. Attends. Non, c'est trop loin. On va encore essayer de se rapprocher. Peut-être viser un peu plus haut. Ah, d'accord, ça fait rien. Donc, on va quand même continuer par là. Alors, on va pas... Si, attendez, on va passer en dessous du pont. Nous avançons maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Fitch ? Le moteur va bien, sœur. C'est la boue. Ah, ok. Donc, la boue ralentit. Et, ok. Donc, le pont, ça sert à rien. Il est déjà détrui. Une pièce de campagne. J'aimerais l'hésiter de devenir une cible, le nouveau. Oh, la vache. C'est bon. Il n'y a plus. Voilà. Tant pis pour les barricades. Allez, hop. Ça, ça dégage. Bonjour. Alors, les gars, ça se passe comment ? Non, toi, tu dégages. Je te vois venir. Ça, ça fait plaisir. Le son de la métrailleuse, quoi. Voilà. Bougez. Trouvez une position. Tire contre ces canaux. Ok. On continue. Allez. YOLO. C'est excellent, en fait. C'est franchement... Ah, c'est dommage que vous soyez là juste pour regarder, hein. Après, vous aurez hâte de réjouer, franchement. Voilà. Ça, c'est fait. Oh. Abulker. Oula, oula, oula. Alors, Jérémy, tu vas tout de suite te calmer. Voilà. Oh. Oula, 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 oula. In-getting. Boub. Ah. Ça, c'est fait. Là, on peut avancer. Attention, là, la boue, ça ralentit. Ah, on peut réparer. Attends. Et là. Ah, oui, juste. J'avais vu ça dans la bêta de... La bêta en ligne peut réparer les véhicules, mais je ne savais pas que ça pouvait même s'appliquer comme ça. Ah, ça va, le talus, on est caché, donc. Ah, mais c'est vrai, il n'y a pas à l'étalier. Voilà. Allez, vas-y, pousse. Je vous l'appelle. On va prendre par là. Une détrayeuse, il faut la détruire. Restez là et nettoyez le secteur. Laissons nos gâtes en arriver. Qu'est-ce que c'est de faire, en fait ? Non, parce que, bon, moi, franchement, à ce moment-là, je vois un char qui fonce dessus, moi, je me barre, hein. Je vois un char qui est devant moi, au-dessus de la tranchée, même pas, je reste là. T'as cru, tu vois. Enfin, je suis pas, hein, mais je recule, histoire de ne pas faire exploser. Coucou. Boum. Y a plus rien. Allez, on y va. Nouvelle objectif. On peut avancer. Après, nous, on est des cacos, hein. On fonce dans le tas. Vas-y, pousse. C'est bon, je crois qu'elle est explosée. Mourez ! Mourez de notre souffrance. En fait, ce que je remarque, c'est que... Ah non, attends, là, sur... Ah, en fait, c'est des canons sur les côtés. Je me disais bien, parce que je me dis, normalement, à la vente, on n'a pas de canons. Ah, ok, le pigeon, parce qu'il y a un pigeon voyageur pour nous aider en cas de problème, en fait. Ça repasse le téléphone ou la radio. Bon, c'est parce qu'ils commencent à me saouler, les deux, là, mais... Alors, en général, le point faible. C'est pas l'avant, tu faisais pas le... Pourquoi j'ai l'impression qu'il fallait pas mourir, en fait ? On recommence ou on change de perso, carrément ? Non, parce qu'il serait un peu con, quand même. Ah, non, d'accord, on recommence. Ah, ok, ça va. On perd pas tout, ça va. Il y avait que pour le début, qu'en fait, c'était une pédalité de l'eau. Ok, c'était pas une pédalité de l'eau. Ah, non, ça en est une. Voilà, c'est fait. Bonjour. Proussuivant. Ah, attends, faut rien faire approcher. Ah, mais c'est kiffant à mort, quoi. Le char, c'est vraiment un truc de destruction massive. Non, ça. Voilà. Bon, là, par contre, j'apprécie qu'il boute un peu trop d'alliés. Faudrait un peu les repousser. Ah, là, j'ai pas mal, là, j'ai pas mal, là, j'ai pas mal. Ah, j'ai pas vraiment l'impression que ça marche. Non, mais... Bon, on va profiter pour PS réparer, parce que sinon, je crois qu'il s'en prend encore un truc qu'on explose. Ouais, parce que moi, je suis bourrin, je fonce dans le tas, mais je pense même pas me réparer ou me protéger. Donc, allez. Ah, on est carrément immobile, en fait. Avant, on peut se déplacer. Ah, non, on va pas. Ouais, c'est bon, on est en 8, ouais. Voilà. Sauf que, ça fait déjà peut-être une demi-heure qu'on joue, alors, vu que je suis si un petit salaud, je vais vous dire à la prochaine. Ça fait déjà un petit moment qu'on joue. Ça fait, oui, plus de 30 minutes. Et je vous dis à plus tard pour la suite de l'aventure. Allez. Au revoir, tout le monde. C'était l'Exécuteur 2000.